Hello, c'est Nerdy. On est début janvier et il est temps pour un nouveau projet. Courant décembre, j'ai réalisé un sondage sur Instagram pour m'aider à choisir mon prochain costume. Et après quelques rounds, ainsi qu'une égalité finale, j'ai décidé de faire Aveline de Grand Prix d'Assassin's Creed Libération. Cette année, je vais faire mes 10 ans de cosplay. Oui, ça fait long. Et Aveline, c'est un rêve cosplay depuis que j'ai commencé, du coup en 2012. J'ai donc pensé que ce serait le projet parfait pour cet anniversaire sentimental. Mais commençons sans plus tarder à détailler les parties du costume que je vais devoir réaliser. Au niveau de la tête, il y a 5 éléments. Le tricorne en cuir, sa coiffure, donc les tresses qu'elle a. Soit je ferai des tresses sur moi-même avec des rajouts, soit je tresserai une perruque. Je verrai le moment venu. Le ruban rouge qui tient les tresses en arrière. Elle a une cicatrice au niveau de la lèvre. Il va falloir que j'achète de quoi faire cette cicatrice-là. Du collodion, du coup, qui est un produit de maquillage FX. Et enfin, l'écharpe rouge qu'elle a autour du cou. Ce qui nous fait arriver au niveau du buste. Pour cette partie du costume, je vais mettre de côté les accessoires pour l'instant et me concentrer vraiment sur la partie vêtements. La plupart des vêtements sont plus ou moins inspirés de vêtements historiques et plus particulièrement d'uniformes de l'armée américaine lors de la guerre d'indépendance. Il y a 4 éléments à réaliser. La chemise qui, selon mon interprétation, est une chemise d'homme 18e siècle et qu'elle aurait pu emprunter à son père ou à son ami Gérald. Probablement en coton vu l'époque et du fait qu'elle habite à la Nouvelle-Orléans. Ensuite, le manteau sans manche qui est inspiré des manteaux d'uniformes de soldats et d'officiers américains. Même si c'est plus tard dans le 18e siècle historiquement parlant. Niveau tissu, ses manteaux étaient généralement réalisés en laine donc je vais essayer de trouver un lénage qui pourrait correspondre. Elle a ensuite un genre de capeline en cuir lui protégeant les épaules. Et enfin, la ceinture en tissu rouge qu'elle a au niveau de la taille qui a les mêmes motifs que l'écharpe. Avant de continuer sur la partie des jambes, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça aide la chaîne et ça pourra permettre à d'autres personnes de trouver cette vidéo plus tard. Merci. Au niveau des jambes, c'est toujours inspiré par les uniformes militaires de l'époque du coup. Puisqu'Avelyn semble porter des military overalls ce qui ressemble à un pantalon fuseau très ajusté au niveau de la jambe avec une ouverture boutonnée au niveau de la cheville et la sangle qui passe sous le talon. Et puisque Assassin égale parcours elle a également des genouillères en cuir qui ont une forme vraiment très chelou pas du tout courante. Mais que serait un cosplay sans sa pièce totalement bizarre ? Je vous le demande. Merci les chara-designers. Et avec tout ça, on peut s'attaquer à la dernière partie du costume qui est donc les accessoires. Les accessoires, c'est la plus grosse partie du costume puisqu'un assassin sans ses propres, sans ses armes, c'est pas un assassin. Donc il y a, et du coup j'ai fait une liste, ses brassards en cuir noir, ses mythes ten, le protège-bras qu'elle a sur le bras droit qui est en cuir embossé, le pistolet que j'ai déjà, le harnais avec le symbole des assassins, le holster pour ranger le pistolet, la pochette, la machette, la sarbacane, son fouet, la ceinture qu'elle a en travers du buste avec la petite pochette dans le dos, et enfin, sa lame secrète. Oui, ça fait beaucoup, genre vraiment beaucoup de travail. Également un grand nouveau challenge pour moi parce que ce sera la première fois que je travaillerai le cuir. Toutes les pièces feront l'objet du vidéo et je partagerai avec vous les patrons pour ceux qui veulent faire aussi le cosplay d'Aveline. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la réalisation du cosplay. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao !